Discernement des esprits, première règle A l'égard des personnes qui vont de péché mortel en péché mortel, la conduite ordinaire de l'ennemi est de leur proposer des plaisirs apparents, leur occupant l'imagination de jouissance et de volupté sensuelle, afin de les retenir et de les plonger plus avant dans leurs vices et dans leurs péchés. Le bon esprit, au contraire, agit en elles d'une manière opposée. Il aiguillonne et mord leur conscience en leur faisant sentir les reproches de la raison. Deuxième règle Dans les personnes qui travaillent courageusement à se purifier de leurs péchés et vont de bien en mieux dans le service de Dieu notre Seigneur, le bon et le mauvais esprit opèrent en sens inverse de la règle précédente. Car c'est le propre du mauvais esprit de leur causer de la tristesse et des tourments de conscience, d'élever devant elles des obstacles, de les troubler par des raisonnements faux, afin d'arrêter leur progrès dans le chemin de la vertu. Au contraire, c'est le propre du bon esprit de leur donner du courage et des forces, de les consoler, de leur faire répandre des larmes, de leur envoyer de bonnes inspirations et de les établir dans le calme, leur facilitant la voie, élevant devant elles tous les obstacles, afin qu'elles avancent de plus en plus dans le bien. Troisième règle Quatrième règle De la désolation spirituelle J'appelle désolation le contraire de ce qui a été dit dans la troisième règle Les ténèbres et le trouble de l'âme L'inclination aux choses basses et terrestres Les diverses agitations et tentations qui la portent à la défiance et la laissent sans espérance et sans amour, tiède, triste, paresseuse Et comme séparée de son créateur et seigneur Car comme la consolation est opposée à la désolation, les pensées que produit l'une sont nécessairement contraires à celles qui naissent de l'autre Cinquième règle Il importe autant de la désolation de ne faire aucun changement Mais de demeurer ferme et constant dans ses résolutions et dans la détermination où l'on était avant la désolation Ou autant même de la consolation Car comme c'est ordinairement le bon esprit qui nous guide et nous conseille dans la consolation Ainsi dans la désolation est-ce le mauvais esprit Sous l'inspiration duquel nous ne pouvons prendre un chemin qui nous conduise à une bonne fin Sixième règle Quoique nous ne devions jamais changer nos résolutions Il faut rester ferme Au temps de la désolation, il est cependant très utile de nous changer courageusement nous-mêmes Je veux dire notre manière d'agir et de diriger tout entière contre les attaques de la désolation Ainsi il convient de donner plus de temps à la prière, de méditer avec plus d'attention D'examiner plus sérieusement notre conscience Et de nous adonner davantage aux exercices convenables de pénitence Merci d'avoir regardé cette vidéo !